Bonjour à tous! Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Bien sûr, on va faire une nouvelle leçon. Allez-y! Vous avez trois mots. Léon, léonne, léonceau. Essayez de les observer. Et dites-moi, qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous avez observé? Oui, ces mots ont une partie commune. Léon. Vous avez léon, vous avez léonne et vous avez léonceau. Est-ce que ces mots font penser à la même chose? Oui, ils font penser à la même chose. Vous avez trois animaux. Le lion, c'est le mâle. La lionne, c'est la femelle. Et le petit, c'est le lionceau. Et ces mots sont formés à partir de la même base. À partir du mot lion, on a formé deux autres mots. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, ces mots font partie de la même famille. Ce sont des mots de la même famille. Ils ont une partie commune et ils font penser à la même chose. Prenons un autre exemple avec les mots dentier, dentiste et dentifrice. Est-ce qu'ils ont une partie commune? Oui, ils ont une partie commune. Comme vous voyez dans l'exemple don. Maintenant, on va voir. Qu'est-ce qu'on va voir? Oui, on va voir. Est-ce qu'ils font penser à la même chose? On a dentier. Dentier, on a dentiste et on a dentifrice. Alors, pour les gens qui n'ont plus de dents, mettent le dentier pour remplacer les dents. Et vous savez bien que le dentiste soigne, soigne quoi? Oui, il soigne les dents. Et on utilise le dentifrice pour se laver les dents. Non, bien sûr, ils font penser à la même chose. Ils font penser à la même chose. Donc, ce sont des mots de la même famille. Ils ont une partie commune, dent. Et ils font penser à la même chose. Un autre exemple. Vous avez deux autres mots. Vous avez salir et salé. Essayez d'observer. Est-ce qu'ils ont une partie commune? Oui, ils ont une partie commune, sale. Mais, est-ce qu'ils font penser à la même chose? On va voir. Salir, sale. Salir quelque chose, c'est le rendre sale. Et on met du sel dans les aliments. C'est salé. Donc, ils ne font pas penser à la même chose. Est-ce qu'on va dire que ce sont des mots de la même famille? Non, on ne va pas dire que ce sont des mots de la même famille. C'est vrai qu'ils ont une partie commune, sale. Mais, ils ne font pas penser à la même chose. Les mots de la même famille, bien sûr, c'est le titre de notre leçon d'aujourd'hui. Oui, oui, non. Bien. Des mots formés à partir d'un unique autre mot s'appellent des mots de la même famille. Ils font penser à la même chose, à la même idée. Par exemple, j'ai acheté des fleurs chez le fleuriste pour fleurir ma maison. C'est un autre exemple. Quelle est la partie commune? Oui, c'est fleur. On a fleur, fleuriste, c'est celui qui vend des fleurs. Et on a le mot fleurir. On a trois mots qui ont une partie commune, fleur, et qui font penser à la même chose. J'ai acheté des fleurs chez le fleuriste pour fleurir ma maison. Mes chers élèves, est-ce que vous pouvez me donner d'autres mots de la même famille? Des mots qui ont une partie commune et qui font penser à la même chose. Vous pouvez... Vous pouvez... Merci. 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 Merci.